Salut tout le monde c'est Gabu, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est un nouveau challenge de construction Que j'ai vu sur la chaîne de Moon C'est un challenge qui a été créé par Pretzelena, je vous mets donc Les vidéos et les chaînes De Pretzelena et de Moon dans la barre de Description et ce challenge C'est le challenge des pièces aléatoires Nous nous retrouvons donc A San Michuno au 920 Studio Medina, j'ai donc installé un petit Appartement, j'ai prédéfini des pièces Ici nous rentrons Du coup ça c'est une pièce en soi Qui est du coup Le salon, juste ici nous rentrons Directement donc dans le salon Ici du coup c'est un couloir Qui mène à une salle de bain Une grande chambre, une cuisine Et la cuisine mène à une salle à manger Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 5 pièces, mais les pièces que je vous ai Dis maintenant en vous montrant leur emplacement Et bien ce n'est pas réellement ce qui va se passer Puisque nous allons tourner une roue Qui va nous dire quelle pièce nous allons construire Nous allons commencer, ça va être plus simple Donc nous allons commencer par Ici le salon qui comporte donc l'entrée Plus ici, donc le salon entrée Qui pour moi est le salon entrée Mais nous allons voir quelle pièce ça sera réellement J'ai donc ici une roue avec inscrit le nom des pièces que je vous ai dit Donc la cuisine, le salon, la salle à manger, la chambre et la salle de bain Qui comporte aussi les WC Et nous allons voir si la pièce que je vous ai montrée sera bien le salon Ou alors ça sera une autre pièce que je devrais construire Attention je tourne la roue pourvu que ça soit le salon S'il vous plaît Oh ! On va rentrer par la chambre Ça fait exactement comme Moon Oh no ! Et bien voilà, le calvaire commence Nous allons donc faire cette pièce comme si c'était une chambre Une réelle chambre, voilà On rentre par la chambre, tout est normal Bah du coup pas de porte-manteau, rien du tout Enfin c'est pas une entrée en fait, c'est une chambre Est-ce que je joue le jeu ? Est-ce que je mets des rideaux ? Alors je laisse comme ça Je pense que du coup on va placer des rideaux ici Ça serait logique pour séparer la chambre de l'entrée Mais pas forcément ici du coup Alors attendez, je vais déjà mettre un lit Je ne vais pas m'éparpiller partout J'ai pas envie de partir sur un style moderne Parce que je fais que ça en ce moment Alors est-ce que je tente de mettre le nouveau lit de vie à la campagne là ? Ouais en plus il y a des coloris assez sympas Celui-là il peut être bien, on peut partir sur une chambre jaune On va essayer du coup de mettre des petites tables de chevet Oh est-ce qu'on parle là-dessus ? Ceux-là, ceux de chien et chat là On va essayer de le faire pas trop vieux Mais vieux, un peu rustique, moderne quoi Pour du papier peint Est-ce qu'on essaye de mettre un mur jaune ? Du coup ce jaune-là peut être très sympa Pourquoi pas créer une sorte de tête de lit comme ça Du coup avec une couleur plus claire au milieu C'est des hauts murs en plus, c'est pas très beau ça j'avoue On peut partir sur un style comme ça, ça change J'ai essayé de mettre un nouveau parquet Enfin les vieux parquets mais qui sont nouveaux ici là Cette couleur-là peut être pas mal On peut essayer de partir sur ce parquet là Du coup je pense qu'il faut réellement qu'on mette des rideaux juste là On peut partir sur décoration d'intérieur Et ça, ça a annoncé clairement la campagne On peut partir là-dessus remarque On va mettre je pense des petites lampes de chevet juste là Tiens est-ce qu'on partirait pas sur ceux-là ? Vas-y attends je vais partir sur ceux-là, ça donne un côté assez fun là Du coup comment on peut meubler ? Je pense qu'on va essayer de mettre un bureau Ce serait vrai que c'est la plus grande pièce du coup Ok celui-ci, parfait Est-ce qu'on peut quand même mettre un petit guéridon ? Des trucs comme ça là Pour ici Tiens cette armoire-là, est-ce qu'elle pourrait bien matcher ? Et là on va essayer de mettre une bibliothèque du coup On va quand même mettre un petit fauteuil Est-ce que je mettrais pas une petite méridielle là ? Attendez Pour bien se reposer Un peu de biais genre comme ça Bon ma foi ça peut être cool, je fais jamais ça Avec quand même des plantes Je pense que celle-ci elle peut tout à fait être de circonstances Ou alors je mets ça, ça fait longtemps que je l'ai pas mis Ah il faut mettre un miroir dans une chambre Bah oui il faut mettre un miroir bien sûr Un petit miroir Et bah celui-ci je pense qu'il serait pas mal Bon bah je pense que le gros du meuble ici Rastera quand même à compléter avec 2-3 petits objets Et puis bah ma foi on va dans la chambre Dans la chambre qui est ouverte Voilà Bah maintenant je pense qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire ? Cette petite pièce là qui était censée être la salle de bain Alors du coup bah je vais enlever la chambre Voilà et on va tourner la roue Faites que ce soit la salle de bain s'il vous plaît La cuisine ? Mais non Oh non la cuisine L'horreur Donc là ça va être la cuisine ici Là j'espère que ça sera salon, salle à manger Parce que là j'espère que ça sera la salle de bain Parce que si la salle de bain est là Ça va être compliqué J'espère juste que la salle de bain ne sera pas là Cet appartement ne va avoir aucune logique Mais c'est ça qu'on aime dans les challenges Est-ce que je pourrais pas tester une nouvelle couleur de meubles ? Peut-être celle-ci elle est nouvelle ? Parce que je peux quand même déplacer un tout petit peu la porte On va mettre Je sais j'ai bien envie de mettre quand même ce frigo là Là on va mettre le four ici Et là du coup on va mettre l'évier Il faut que je mette la poubelle Parce que je vous entends déjà crier dans les commentaires La poubelle ! Il y a vu la poubelle ? Voilà la poubelle ici Ok bah écoutez il y a tout pour une cuisine déjà Pour le sol Je pense qu'on va quand même faire une continuité ici On va peut-être mettre un truc classique Ok bon bah pareil pour la cuisine Je pense que je vais compléter tout à l'heure Super donc on a déjà la chambre La cuisine ici Bon j'espère réellement tomber sur la salle de bain ici Donc je pense qu'on va être fixé Je pense que je vais tirer cette pièce tout de suite Qui était censée être la chambre Je le répète mais la chambre est ici Donc là qu'est-ce que ça va être ? On espère la salle de bain Enfin on J'espère je pense Ok alors du coup j'enlève la cuisine Vu qu'on l'a déjà eu Il nous reste salle On salle à manger Salle de bain Alors attention Est-ce qu'on va tomber sur la salle de bain s'il vous plaît ? Le salon Très bien On va avoir la salle de bain Oh mon dieu Comment je vais faire moi ? Donc là on a le salon Et ici Ça sera soit salle de bain Soit salle à manger Ok bon déjà On va s'intéresser au salon Du coup au niveau canapé Est-ce que je prendrais pas le nouveau là ? Il y en a quand même avec le style un peu de la maison Mais pourquoi pas dans cette couleur là ? Parce qu'on peut carrément mettre le canapé là Au niveau de la table basse Je pense qu'on va partir là-dessus Allez admettons Prends cette télé là Ok Ça ça passe On va garder ces rideaux là Ah ce que j'aurais pu faire c'est mettre des fenêtres Pour faire une petite ouverture sur le salon Ça aurait été sympa Pour avoir un peu de lumière là Ouais c'est plus sympa Ok comme ça Allez on va partir là-dessus Du coup au niveau du parquet Je vais essayer de faire un parquet Euh Que un abonné m'a inspiré là Dans mon challenge Que je vous avais lancé Est-ce que déjà je valide ? Est-ce que ça fait bien ? Voilà du coup Bon c'est pas du tout les mêmes motifs Mais est-ce que c'est chou Est-ce que j'ai réussi le sol en fait ? Bon je C'est l'idée Mais je reverrai ça Après j'ai pas du tout réussi je crois Mais c'est l'idée J'aime bien l'idée du coup Du coup pour les murs Est-ce que je partirais sur du lambris ? Je vois bien ça en vrai Je sais pas pourquoi Une bibliothèque Peut-être là-dessus On va mettre une lampe Peut-être mettre celle qui vient avec écologie là Ça peut être cool Puis peut-être une activité Alors je ne sais pas quoi On va peut-être mettre par contre Un petit truc de méditation là Après on peut mettre Une petite guitare Celui-là j'arrive jamais à le caser Et bien écoutez attendez Celui-là il est pas mal là J'aime bien ça Ma foi c'est pas mal Je compléterai plus tard Et puis je vous montre à la fin de la vidéo Alors on va prier Pour que la pièce ici Soit la salle à manger Et là la salle de bain Ça serait plus logique Dans notre malheur Si on peut avoir un peu de bonheur Mais rien n'est moins sûr Il va peut-être nous faire chier Jusqu'au bout Ce challenge Alors attendez On choisit quelle pièce Je pense que je vais choisir Du coup de tourner cette pièce là C'est plus logique Elle est là Alors attention Ça sera du coup La salle à manger Oui C'est bon Ça sera ici du coup La salle à manger Et là la salle de bain Bon C'est pas très logique Que la salle de bain soit ouverte Sur la salle à manger Mais au moins On garde une mini logique Enfin ça va L'appartement a un peu Un peu de sens Je pense qu'on va clairement Mettre des rideaux par contre Est-ce qu'ils sont grands Oui Il y en a des grands Parfait Comme ça Si direct après manger T'as envie d'aller aux toilettes Et bah hop Voilà Tu peux Et c'est la pièce la plus lumineuse Quand même La salle à manger On va trouver du sens On va créer du sens Bah celle-ci Celle dans la cuisine Je la mets pas souvent Donc ma foi Est-ce qu'on peut partir là-dessus Est-ce qu'on part sur un truc Assez rustique Du style comme ça Ça peut être cool Ça peut être cool Puis ça va plutôt bien Avec cette table Est-ce qu'on crée La continuité Avec ce parquet là Ici aussi On pourrait mettre ça Et mettre un peu de briques Un espèce de truc Comme ça Et si on en met Dans le salon Ça peut être pas mal Alors du coup Un petit tapis Pour la salle à manger De ce style Pourquoi pas Ok Bon bah ça Ça va pour la salle à manger Pour la salle de bain Bah écoutez ma foi En fait Il y a totalement la place Pour une douche là Avec les rideaux Ça peut passer Ça peut passer On va mettre du coup Cette douche là Peut-être avec les roses là C'est aussi les seules toilettes Par contre T'entends tout Quand t'es dans la Dans la salle à manger C'est super On va mettre Deux lavabos même Et avec chacun Son petit miroir Ok Est-ce qu'on met Le même papier peint Bah pourquoi pas Que dans la cuisine Avec le même carrelage On va mettre Évidemment Le papier toilette Les petites serviettes Avec les nouvelles couleurs Là Voilà Il y a du jaune On peut mettre Ce même emballé Ou quelque chose Comme ça Là ici Voilà Les peignoires Les peignoires Ils vont aller parfaitement ici Ça c'est parfait Ou alors Je mets carrément Des machines Voilà Je vais peut-être Mettre ça en fait Et on va mettre Un petit panier À linge Du coup Juste là Et bah ma foi C'est pas mal Il y a beaucoup de jaune Beaucoup de jaune Mais voilà Les gens aiment le jaune Bah Ça passe Je pense que On aurait pu avoir pire Honnêtement On aurait pu avoir mieux Mais on aurait pu avoir pire Donc écoutez Moi de mon côté Je pense que Je vais pimper un peu l'appart Je vais mettre Deux trois choses ici Et là Là on a mis Le plus gros ensemble Je ne vais pas trop bouger Ce qu'on a mis ensemble Et puis Et puis bah Je vous montre le résultat Tout de suite après Me voici de retour J'ai donc amélioré Un petit peu Cet appartement Qui avait donc Les pièces aléatoires Nous rentrons donc Non pas par l'entrée Mais ici par la chambre Je n'ai donc pas fait Une vraie entrée Comme il se doit Mais j'ai pensé L'espace Comme étant une chambre Donc l'entrée De la chambre Avec des petites commodes De quoi lire Etc On rentre du coup Juste ici Nous avons le bureau J'ai rajouté Un petit peu de bazar J'aime beaucoup Un peu l'ambiance De cette chambre Un peu bois éclair Jaune C'est vraiment des couleurs Que je n'utilise Pas très souvent Et un style aussi Que je fais très peu Voilà Un C Je ne sais pas Ce n'est pas très industriel Mais j'ai quand même Utilisé par exemple La petite fresque Là Du kit industriel Placer des petites choses Le petit tapis Les trucs Le lit de vie à l'accompagne J'aime beaucoup L'ambiance Que ressort Cette chambre Même si Du coup Avec les grands murs Ça fait très vite Mais voilà Du coup Quand on sort de la chambre Donc là On a des rideaux Si on veut être En intimité dans la chambre On a du coup Un couloir Qui garde sa fonction Originelle Ici Ce qui devait être Du coup La salle de bain Se retrouvait La cuisine La cuisine Que j'ai quand même Ouvert Grâce à des fenêtres Sur le salon Donc ça rend très très bien Je trouve Voilà Cette petite ouverture Juste ici Et puis J'ai rajouté Deux trois bazars Voilà dans la cuisine J'ai rajouté Deux trois choses Des petites décorations Murales ici Mais voilà Ça fait une cuisine Très très cool Ici Ce qui devait être La chambre C'est du coup Retrouver le salon Un peu ouvert Du coup Sur la cuisine Si on a envie De passer des plats Voilà J'ai quand même Rajouté deux trois choses Dans le salon J'ai un peu meublé ça Et j'aime beaucoup Le rendu de ce salon Pareil Toujours avec un petit côté jaune Et un petit peu de vert Par-ci par-là Bon C'est vraiment des couleurs Très neutres Chaudes On va dire Ici Ce qui devait être Du coup La cuisine Se retrouve être La salle à manger Bon Ce n'est pas Le pire échange On va dire Mais voilà J'aime beaucoup Cette petite salle à manger Tout à fait simple Mais qui fait le taf Et alors ici Un peu plus compliqué Ce qui devait être La salle à manger Ouverte sur la cuisine Se retrouve être La salle de bain Ouverte sur la salle à manger Voilà Donc plus rien ne va Avec cette baignoire Qui rentre très bien Je trouve un peu Dans le thème Ici voilà De quoi laver le linge Du coup J'ai déplacé juste Les toilettes ici Ça me semble un peu Logique Un peu plus caché Et puis Les rideaux sont restés Pour pouvoir cacher Un peu cette salle de bain Voici du coup Ce que donne L'appartement Un peu plus fini Je le partagerai Si vous voulez Dans la galerie Je le renomberai De pièces aléatoires En tout cas J'aime beaucoup Le rendu Et dommage Que j'ai déjà fait Cet appartement Dans ma rénovation De San Michno Puis si vous ne le savez pas Sur Twitch J'ai entamé Une rénovation De San Michno On a déjà fait Sept appartements Donc ce qui est pas mal Et on avait déjà fait Celui-ci Pas du tout Dans ce style là Voilà N'hésitez pas A me dire du coup Ce que vous avez pensé De ce petit challenge Et du résultat De ce challenge Avec cet appartement Moi je trouve que On s'en est plutôt bien sorti Voilà Ça a été plutôt bien Et c'était très cool En fait de construire De cette manière là Donc dites moi Dans les commentaires Si vous voulez que je recommence Par exemple avec une maison Ça pourrait être cool N'hésitez pas à me dire En attendant J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce en l'air A me dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Juste en bas Moi je vous fais des gros bisous Je vous dis à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz